Alors j'ai la lourde tâche de présenter Joseph Chauvanek, il y a des gens qui le connaissent déjà très bien. C'est quelqu'un qui a fait des longues études puisqu'il a un diplôme de l'école des hautes études en sciences sociales, en philosophie et sociologie. C'est quelqu'un qui est écrivain, qui a été consultant, qui a été brièvement conseiller au ministère, qui est chroniqueur également, vous l'entendez parfois sur les ondes. Et c'est une personne qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment consacrés à la question de l'autisme. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, lui-même est une personne autiste et il a donc une façon de s'exprimer qui est particulière, peut-être que certains comportements qui sont un peu particuliers. Et bizarrement, dans notre société, cela suffit à poser problème dans les interactions ordinaires, alors que par ailleurs, on a des compétences aussi importantes que celles dont je viens de parler. Cela doit nous faire réfléchir tout de même. Mais comme vous êtes là, c'est parce que vous appréciez ce que fait M. Chauvanek et que vous passez par-dessus ces petites bizarreries qui, au fond, ressemblent beaucoup à ce qu'on rencontre chez certains collègues à l'université. Je dois le dire quand même. Il y a un doute parfois, d'ailleurs, sur autisme et universitaire. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais c'est tout de même assez révélateur de la manière dont fonctionne notre société quand on sait qu'elle accueille. On fait encore aujourd'hui à des personnes qui ont une façon de s'exprimer, d'interroger, de penser et de se comporter qui n'est pas tout à fait dans les normes, pas tout à fait dans ce que l'on attend. Et puis, bien entendu, Joseph Chauvanek est aussi conférencier. C'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui. Et aujourd'hui, il va nous présenter une conférence qui est inédite, qui n'a jamais été testée. J'ai appris ça tout à l'heure. Alors, je vous en remercie beaucoup et vous verrez, comme d'habitude, il y aura beaucoup d'éléments qui seront à la fois très construits, très intellectualisés et très drôles. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup à vous. Mais il ne faut jamais applaudir avant parce que parfois, on a de mauvaises surprises. Je suis très heureux de pouvoir partager ce temps avec vous. Je dois vous infliger un petit bavardage, mais ensuite, si vous voulez bien, nous pourrons aussi échanger, aborder les sujets qui vous apportent et que j'ai oubliés. Alors, vous le voyez, l'évolution de l'être humain est un sujet délicat. Commençons par le commencement, commençons par la préhistoire. Voici ma question. À quoi ressemblait la vie des personnes handicapées sous la préhistoire? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourtant, elle est essentielle, quoi. Et pas que pour les, on va dire, passionnés de vieux trucs, quoi. Souvent, quand on pose la question à brûle-pourpoint, au début, les gens semblent choqués par la question et puis très rapidement, quelqu'un dit, ah, mais leur vie était épouvantable, on les tuait, quoi. Mais en êtes-vous sûr ou bien est-ce que c'est une croyance? Vous voyez, il y a beaucoup de croyances comme ça qui existent dont les gens sont parfois convaincus et on a beau les réfuter, les gens continuent d'y croire. On pourrait citer, par exemple, entre mille autres cas, le fameux droit de cuissage qui n'a jamais existé. Mais les gens sont convaincus qu'il a existé. Ou les fameux instruments de torture du Moyen-Âge ont été tous fabriqués au 19e siècle pour épater les visiteurs dans les vieux châteaux. Quand on y réfléchit bien, les fameux instruments de torture n'étaient même pas fonctionnels, quoi. Vous voyez, il y a comme ça des croyances que tout le monde a, mais qui ne correspondent pas nécessairement à la vérité. Donc, la vie des personnes handicapées pendant la préhistoire n'était pas forcément celle que l'on croit. On a pu trouver des tombes avec des squelettes de gens qui avaient parfois des handicaps très, très lourds, de façon absolument prouvable. Et on peut montrer que la personne avait vécu avec son handicap. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas de MDPH, peut-être qu'il n'y avait pas de mission handicap, je ne sais trop quoi. Mais il y avait quelqu'un, peut-être un début de service pour donner à manger ou que sais-je, à la personne. Alors, il y a maintenant un début de champ de recherche que je trouve fascinant pour essayer de reconstituer la vie de ces personnes-là. Récemment, il y a eu des publications sur, par exemple, la vie des sourds dans l'ancien temps. C'est absolument saisissant. Bon, comme aujourd'hui, on doit un petit peu plaider pour la boutique, donc pour l'autisme, on va un petit peu parler de cela. Il y a un livre, entre autres, qui est, je crois, disponible gratuitement sur Internet. Donc, on peut lui faire de la publicité. Ça s'appelle « La préhistoire de l'autisme ». Alors, c'est une étude tout à fait sérieuse, fouillée, où on essaye de reconstruire des rôles qui ont pu être ceux, un des personnes, on va dire, de nos jours autistes. Alors, peut-être, comme il faut être bref, je vous propose un ou deux exemples. Alors, le premier exemple, je crois, il est relativement connu, il ne surprendra guère. Si vous regardez ces magnifiques peintures, ces magnifiques dessins, viennent trois questions d'emblée. Première question. Est-ce que le mammouth rentre physiquement dans la grotte ? À mon avis, non. Est-ce que le fauve prendra la pose devant vous pour que vous puissiez saisir mentalement la forme de son oreille ? Parce qu'il y a une adéquation parfaite entre la forme des oreilles du fauve et l'espèce. Ce n'est pas n'importe quoi. En fait, le fauve ne va pas prendre la pose devant vous, il va vous bouffer peut-être, ça, oui, éventuellement. Ça, c'est la première question. Donc, conséquence, il faut que vous ayez une mémoire visuelle hors du commun. Parce qu'il n'y avait pas de modèle pour dessiner ça. Il fallait dessiner de mémoire. Premier élément. Et les gens souvent surestiment leur mémoire visuelle. Exemple simple, c'est un peu un classique de l'histoire de la philosophie. Vous fermez les yeux, on vous dit, pouvez-vous vous représenter la tour Eiffel ? Tout le monde dit, évidemment. Combien de petites poutres est-ce que vous comptez sur votre visualisation ? Les gens, en général, sont beaucoup plus en difficulté. Donc, la mémoire visuelle que l'on croit avoir n'est pas forcément aussi bonne qu'on le croit. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, quelqu'un qui a une mémoire, on va dire, photographique, pour dire de façon publicitaire les choses. Deuxième élément. À l'époque, il n'y avait pas les beaux-arts. Donc, avant d'atteindre ce type de maîtrise de la technique, mettons, du fusain, il faut des milliers d'heures de boulot solitaire. Quel être humain, d'autant plus que la longévité à l'époque n'était pas extraordinaire, quel être humain accepte de consacrer sa vie à gribouiller des choses plutôt que de s'amuser avec les potes, quoi ? Et troisième élément, les couloirs des grottes, sous nos latitudes, sont froids, humides, sombres. Là aussi, est-ce que vous préférez être au soleil avec les copains ou dans les corridors de la grotte, quoi ? C'est quand même un profil assez spécial qui se dessine petit à petit. Ce n'est pas n'importe qui, vous voyez ? Et quand on y réfléchit un petit peu, il y a aussi un deuxième rôle que le livre esquisse, entre autres. Le rôle, j'hésite sur le terme à utiliser, on pourrait dire peut-être de justicier, non ? Peut-être juge de paix, mais c'est assez typé comme métier. Alors, peut-être pour ça, on peut l'explorer avec un récit. Je sais que ce n'est pas un récit de la préhistoire, mais ça sonne presque tout comme, c'est le livre de la jungle, quoi, vous voyez ? Dans le livre de la jungle, il y a un personnage, je ne parle pas de la version Disney, là je parle du livre en tant que tel. Non, il y a un personnage un peu curieux, Baguera. Contrairement à ce que les gens croient, Baguera n'est pas une gentille panthère, c'est un mâle qui est violent, qui est cruel et extrêmement solitaire. Il n'y a pas de deuxième Baguera dans l'histoire. Donc, Baguera habite au fin fond de la forêt, voyez ? Et Baguera est quelqu'un qui est très craint, parce qu'il tue, quoi. Et Baguera est obsédé par le respect des règles et des consignes. Et il est constamment en train de ruminer sur l'application ou pas de telle ou telle réglementation, quoi. Y compris dans des choses très, très bizarres. Si vous avez lu l'histoire de Mangli, il y a une histoire de buffle d'eau, quoi. C'est très spécial, très bizarre. Et ça, ce sont les ruminations de Baguera. En fait, Baguera, c'est le justicier de la forêt. Il est très craint. Il n'est pas sympathique, contrairement à ce qu'on croit, très solitaire. Mais la magie un peu de l'histoire de Mangli, c'est qu'arrive le petit dôme, comme parle Kipling. Et voici la question à vous. Qui va s'occuper du petit dôme ? Balou, il est très sympa, mais pas fiable du tout. Voyez ce que je veux dire. Les loups, ils sont nombreux, ils sont craints. Mais le problème avec les loups, c'est qu'ils se font éliminer très rapidement. Or, un petit dôme a besoin de beaucoup d'années pour grandir. Voyez ? Mais en fait, le seul personnage qui peut s'occuper du petit Mangli, c'est justement Baguera, quoi. Et alors, c'est ce côté à la fois très cruel, quoi, et très intéressant du fonctionnement de ce monde-là, dans le livre de la jungle. Bon, j'essayais de le dire avec mes mots, mais l'ennui, c'est qu'on a tellement en tête la version de Disney, qu'on n'arrive même plus à aller au texte même. C'est comme dans Pinocchio. La vraie histoire de Pinocchio est abominable, quoi. C'est une histoire découverte du monde dans sa cruauté par un mot motiste, quand même. Bon, ça c'est, on pourrait en reparler, quoi. Ça c'est, donc, vous voyez, il y avait comme ça des rôles envisageables pour les personnes, on va dire, différentes dans la préhistoire. Je sais que j'ai été très vite parce que le cœur du sujet nous attend juste après. Sautons de quelques milliers d'années, si vous le voulez bien, et on en arrive à l'invention de l'écriture. Qui a inventé l'écriture ? Vous vous êtes déjà posé la question ? En Chine, l'écriture a été inventée par observation des craquelures sur les carapaces de tortue. Je sais que vous aussi, vous consacrez votre vie à observer les craquelures sur les carapaces de tortue. Vous imaginez la scène, vous êtes parent, vous avez un enfant qui passe sa vie à observer les craquelures sur les carapaces de tortue. On l'amène chez le pédopsy. Qu'est-ce qu'il va diagnostiquer, quoi ? Je ne sais pas ce qu'il va diagnostiquer, mais heureusement qu'il y a quelque chose comme 4000 ans, il y avait des types, quelque part, dans ce qui allait devenir la Chine, qui ont consacré leur vie à regarder les craquelures sur les carapaces de tortue. Voyez l'affaire. Et peut-être venons à des langues plus proches de nous. L'une des sans doute plus anciennes langues écrites, c'est évidemment le sumérien. Voici justement, chers amis, devant nous, une tablette en sumérien. Cette tablette est très agrandie. La vraie taille de ce que nous voyons ici, c'est à peu près une carte d'identité, quelque chose comme ça, à peu près. Donc, cette langue s'écrit, comme vous le voyez, par une succession de coups de maillet sur la terre glaise, généralement quand on suit de l'argile, quand on cuit au feu, au four, que sais-je. Attention, si vous vous trompez dans la direction du coup de maillet, ça change le sens du texte. Et vous devez recommencer. On ne peut pas effacer tout ça. Non, 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 on recommence tout. Voyez, donc, premier indice, le scribe doit être quelqu'un qui adore ces petits détails. Alors, qui accepte de passer sa vie à scruter les détails d'une petite tablette en argile où il y a un coup de maillet comme ci ou comme ça, quoi. Oui, c'est très, très spécial. On est d'accord, ça sent bon les gens de chez nous. Donc, entre les mains, il y a les détails en tant que tels, mais il y a les thématiques aussi. Quand on commence, imaginez, vous commencez à apprendre l'écriture, la lecture, quelles seront vos premières phrases ? Bonjour, comment ça va ? Mais en fait, les scribes de l'ancien temps, ça ne les intéressait pas. Les scribes, pendant des siècles ou des millénaires, avaient inventé des systèmes pour écrire uniquement certaines thématiques. Donc, pour le dire un peu vite, les scribes en Mésopotamie étaient obsédés par la compta, quoi. Ben oui. Et dans l'Égypte ancienne, ils étaient obsédés par de très bizarres histoires après la mort, quoi. Vous voyez ? Mais ils n'ont pas créé de système d'écriture pour dire bonjour, comment ça va ? Ça vous donne quand même un certain profil. Et ça avait épouvanté les savants, entre autres allemands, en 19e, quand ils ont commencé à déchiffrer je ne sais quelle langue ancienne. Ils étaient très surpris de ne pas du tout trouver une façon d'écrire des choses qui sembleraient le début de la communication. « Ah non, bonjour, je me sens bien, quoi, j'ai faim, quoi. » Non, 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 il n'y a pas ça, quoi. C'est assez étonnant. L'écriture a commencé avec de tout autres centres d'intérêt. Et comment est-ce qu'on appelle les gens qui ont des centres d'intérêt très, très, très bizarres et marqués ? Vous voyez, je pense qu'on est sur une piste ici, quoi. Autre élément, ça c'est un vrai défi. Vous voyez, toutes les écritures, même si elles n'en ont pas forcément l'air, commencent de façon visuelle, quoi. Vous voyez ? Alors, bon, même si c'est déjà de l'histoire ancienne, les cynogrammes, à la base, étaient des pictogrammes. Donc, par exemple, pour écrire l'arbre, on fait un petit dessin de l'arbre. Vous voyez, c'est relativement intuitif. Mais voici le problème. Comment est-ce que vous allez représenter des notions abstraites ? Donc, le coup de génie, c'était de trouver des petites astuces, parfois des petites histoires qui exprimaient une idée abstraite, mais qui l'exprimaient visuellement. Donc, par exemple, je ne sais pas si j'arriverai rapidement à vous retrouver le caractère, ou on le fera au pire sans, quoi. Vous voyez, qu'aujourd'hui encore, c'est juste ce caractère-là. Aujourd'hui encore, en chinois, si on veut dire bon, par exemple, dans bonjour, quand un chinois veut dire bonjour, donc comment est-ce qu'on représente le bon ? Comment est-ce que vous représentez le bien ou le bon, quoi ? Donc, en chinois, bien ou bon, ça peut se dire hao, ça s'écrit par le caractère que j'ai mis en inversé. Comme vous le voyez, c'est en fait une juxtaposition de deux caractères. Il y a tout d'abord le caractère nu, qui est le caractère qui veut dire femme, normalement. Et puis, vous avez le caractère enfant. Parce que femme et enfant, c'est le bien ou le bon, quoi. Dans une culture, on va dire, ancienne chinoise. Oui, c'est juste un exemple, mais tout repose comme ça. On trouve une petite histoire et on note de façon visuelle les choses. Et le même principe vaut, par exemple, en égyptien hiéroglyphique, etc. On raconte toujours des choses de façon visuelle. Or, qui a un type de pensée très visuelle ? Je pense que là aussi, on pourrait faire des petits diagnostics amusants. Pour clore un peu le propos, j'ai été très vite, mais on pourrait dire que ça ne vous surprendra pas que dans les sociétés anciennes, la proportion de scribes dans la population générale était à peu près égale à la proportion d'autistes aujourd'hui. Oui, je sais que c'est un peu extrême comme phrase, mais ça peut donner à réfléchir. Et ne croyez pas que la position de scribes ait été une position prestigieuse socialement. Non, parce que quand vous étiez quelqu'un de haut placé, en français classique, on dirait très haut et très puissant seigneur, « Vous n'en aviez que faire que d'apprendre à lire et à écrire. » Vous voyez, c'est autre chose, c'est un autre type de profil humain. Donc, on peut se demander d'où vient finalement cette bizarre manie d'écrire des choses. Peut-être que ça vient de certaines particularités cognitives. Et venons-en peut-être, en chemine tout doucement vers le cœur de notre propos, venons-en encore plus près de nous, au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a mauvaise réputation, mais le Moyen-Âge était plus inclusif qu'on ne le croit. Par exemple, le saviez-vous, il n'y avait pas de racisme au Moyen-Âge. C'est venu bien plus tard, les théories racistes sont venues bien plus tard. Également, au Moyen-Âge, vous vous en souvenez sans doute, il y avait tel roi qui était le gros, le chauve, le fou. Ben, s'il était gros, on pouvait l'appeler le gros, non ? Essayez de faire pareil de nos jours avec tel ou tel grand de ce monde. On verra ce qui vous adviendra. C'est ce qu'on appelle les progrès de la liberté d'expression. Mais comme le disait toujours mon père, rescapé du goulag, l'important, c'est après l'expression, ce n'est pas pendant l'expression. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, vous voyez, au Moyen-Âge, on pouvait avoir une vision relativement crue de l'être humain. Et dites-moi juste comme ça, quel était un métier typiquement, banalement ouvert pour des personnes qu'aujourd'hui, on labelliserait peu verbales ? Vous voyez, comment, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Avant d'aller dans ces subtilités-là, tout s'appelant berger, quoi. Vous voyez ? Les moutons sont très inclusifs, quoi. Ils n'en ont rien à faire de votre tenue vestimentaire. Ils n'en ont rien à faire de votre maîtrise de la grammaire gréco-latine. Vous voyez ? Et au contraire, si vous adorez bavarder avec les copains, ne faites pas berger parce que vous allez souffrir une fois que vous serez avec les bêtes et je ne sais où. Vous voyez ? Ça, c'est un métier, on va dire, adapté, quoi. Certains profils humains, ça peut être un très beau métier. Oups, je n'aurais pas dû toucher le câble, on est punis. Oui, j'espère que ça va revenir. Mais en tout cas, par exemple, j'ai une amie qui a mené une étude sur les garçons de ferme dans l'ancien temps, quoi. Et on peut prouver que les garçons de ferme avaient souvent des profils qu'aujourd'hui, on aurait qualifiés de personnes dépendantes ou autres. Donc, il y avait des espèces de contrats non-verbaux. Oh, aïe, 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 j'essaie. Oups, j'espère que ça va tenir. Oui, non, ça ne va vraiment pas bien, mon PC. Donc, il y avait une espèce de contrat tacite non-verbal entre le garçon de ferme et la ferme sur le mode, tu t'occupes des bêtes et puis tu auras de quoi bouffer, quoi. Et tout ça a l'air bien gentil, mais dites-moi, qu'est-ce qu'on faisait avec les losers les plus absolus, quoi ? Ceux qui ne savaient ni faire la guerre, ni s'occuper des bêtes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils ont créé des clubs, des clubs de gens chelous qu'on a fini par appeler Universitas, quoi. Enfin, justement, regardons, je vous ai préparé quelques petits slides à ce sujet-là. Alors, oui, peut-être qu'ici, nous devons lutter contre une tendance et les universités adorent, pour des raisons publicitaires, glorifier leur propre passé, quoi. Et donc, notre université a été fondée en l'an de grâce, je ne sais trop quoi. C'est super prestigieux, quoi, voilà. Mais parfois, la réalité n'était pas aussi glorieuse, quoi. Historiquement, c'est vrai qu'elle a pu être fondée, je ne sais quand, mais... Mais parfois, vous voyez, le passé était plus douloureux. Il y a toujours eu des gens qui s'intéressaient, on va dire, à des choses bizarres, comme la grammaire latine. Il y a toujours eu des gens sangliques pour faire ça. Mais c'était des gens isolés et rares, quoi. Vous voyez ? Je me suis permis de mettre ici une image. Alors, c'est pour créer, on va dire, un environnement mental. Ça, c'est un site qui, aujourd'hui, est au Soudan. C'est la vieille ville de Dongola, en fait, ville, c'est un grand terme. C'est une baraque perdue au milieu du désert, quoi, hein, vous voyez ? Et pourquoi je vous montre cette image ? Parce que c'est comme ça, sous cette forme-là, que pendant très longtemps, la chrétienté a existé. L'histoire d'avoir une grosse église centrale avec la hiérarchie des cardinaux et tout ça, c'est finalement très récent, quoi. Et tous les problèmes sont venus lorsqu'on a essayé de basculer de ce modèle du personnage solitaire dans son coin vers un modèle, on va dire, pour parler en français vieillot, dans le siècle. Vous voyez ? Et on observe exactement aussi ce genre de tiraillement, par exemple, dans les questions de désordre monastique. Tant que c'était un type isolé qui calquait sur sa propre personne des règles de comportement, ça pouvait marcher. Mais à un moment donné, lorsqu'il a eu trop de succès et qu'il y a eu une massification, en fait, la règle fondatrice ne correspondait plus à ce que les nouvelles recrues étaient, quoi. Et cette exacte histoire, c'est aussi celle de l'université. Parce que vous savez, même dans les âges du haut Moyen-Âge, dans les âges sombres, comme disent les historiens anglo-saxons, il y avait des gens qui s'intéressaient au savoir. On peut en citer plusieurs. Alors, juste pour le plaisir, citez un dans le monde arabe. Est-ce que vous savez qui a fait le premier dictionnaire de langue arabe ? Vous voyez ? Alors oui, c'est un personnage tout à fait bizarre, qui était tellement obsédé par, justement... Et à l'époque, les dictionnaires, ça n'existait pas. Qui était tellement obsédé par les mots que, selon la petite légende, il serait mort parce qu'il marchait dans la ville de Basora, aujourd'hui en Irak, et il était tellement plongé dans ses ruminations lexicographiques qu'il n'avait pas vu un pilier, il a tapé dans le pilier, il est mort. Alors ça, c'est évidemment la légende, mais ça figure un peu, ça rend le personnage. En Europe, il y avait par exemple ce bonhomme-là, Bède le Vénérable. Alors ça claque quand c'est dit un peu en latin, Bèda Vénérabilis. En plein dans les âges sombres, c'était l'époque où le danger commençait à 50 pas de la maison. Il y avait comme ça des types qui s'intéressaient à des choses bizarres de grammaire latine. Bède le Vénérable est évidemment très modeste, il ne parle quasiment jamais de lui. Il raconte des choses savantes, mais il ne parle jamais ou presque de lui. Mais à la toute fin de l'une de ses œuvres, l'histoire ecclésiastique des anglais, par exemple, il donne son petit secret du bonheur, et je crois que c'est absolument génial. Beaucoup de camarades pourront s'y retrouver. Et dans l'observance de la discipline régulière, discipline ae régularis, en pratiquant tous les jours le chant, constamment je pris plaisir à étudier, à enseigner et à écrire. « Pour être heureux, selon Bède le Vénérable, il ne faut pas faire la guerre, il ne faut pas faire du commerce, il ne faut pas s'occuper des moutons, mais disqueré, doqueré, scriberé, tous les jours. » C'est assez étonnant. Alors ça, c'était son profil à lui. Je me demande combien de gens à l'époque avaient le même monde de fonctionnement. C'est assez marrant. Ces gens-là, ces espèces de profs, il n'y avait pas le statut, évidemment, mais ces gens ont toujours existé. À un moment donné, quand la population a commencé à augmenter, il y en avait un peu plus de ces gens. Et ça a commencé à faire des appels d'air, parce qu'il y a des élèves qui arrivaient et qui, on va dire, essayaient de les suivre. Et très rapidement, les autorités publiques ont essayé tant bien que mal de trouver des solutions, y compris matérielles, concrètes, pour ces gens. Vous connaissez peut-être, sans doute même, le nom de Robert de Sorbon. Qu'est-ce que lui, il a fait ? Ce n'était pas du tout une université, ça. Il a juste créé un bâtiment pour subvenir aux besoins matériels, y compris réchauffer la soupe, pour tous ces gens qui étaient peut-être très forts en grammaire latine, mais qui étaient nuls pour chauffer la soupe, quoi. Vous voyez, on dit un peu les choses crûment. Et tous ces gens étaient caractérisés par une abjecte pauvreté, quoi. Et à tel point, et c'est absolument stupéfiant, quand on lit un peu les documents, on voit que les autorités publiques avaient toujours, pour une espèce d'obsession, d'aider ces pauvres miséreux, quoi, qui s'intéressent à la grammaire latine, mais qui, on va dire, sont nuls pour gérer leur vie quotidienne. J'ai essayé de ne pas donner sur de trop petits caractères excusés. C'est l'un des, sans doute, le tout premier document juridique français, donc qui date, qui est de Philippe Auguste, du roi Philippe Auguste, pour protéger les scolares, traduit en écoliers, mais il va de soi que ce n'était pas des écoliers, au sens où nous l'entendons, c'est plutôt au sens anglais, on pourrait dire des scolars, qui d'ailleurs reprend exactement scolares, quoi, en latin, pour les protéger. Ah, c'est étonnant, non ? Combien de personnes, dans cette période-là, avaient besoin de protection ? Les plus vulnérables, quoi. Et c'est assez étonnant de voir, si vous épluchez des archives, par exemple, quel type de gens les autorités publiques essayaient de protéger. Il y a très peu de gens que les autorités sentaient le besoin de protéger, mais visiblement, les scolaresses de l'époque étaient des victimes absolues, quoi. On peut retenir ça. Vous voyez, on peut essayer de lire. Au sujet de la sécurité des écoliers à l'avenir à Paris, on dirait presque le préfet de Polissa qui s'exprime. Nous avons du conseil de nos hommes ordonné ceci. Nous ferons jurer à tous les bourgeois de Paris que s'ils voient à l'avenir un laïc cherchénois à un écolier, ils en rendront son délai témoignage véritable, etc. Ce sont des mesures, on va dire, renforcées de protection de ces petits oiseaux, on va dire, sans défense, quoi. Et des documents comme ça, on pourrait vous en sortir mille du panier, quoi. Vous avez, par exemple, un peu plus tard, ici, pour dire que ça n'a pas beaucoup changé, on est quasiment au milieu du 15e siècle, c'est une patente de Henri VI. Ah oui, les historiens peut-être sursautaient, il n'y avait pas de Henri VI. Oui, en fait, c'était l'époque où c'était la présence anglaise. C'est pour ça que le roi dit, Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et d'Angleterre. Vous voyez, ce n'est pas une erreur, ce texte. Donc, on peut reprendre exactement le phrasé, quoi. Mais, en fait, l'idée de ce texte-là, c'est de protéger ces gens-là des phénomènes et donc de leurs droits sans lesquels ils ne pourraient vaquer et ne entendre à leur estude. Donc, les protéger des molestations, troubles et empêchements, quoi, qui leur causent très grand grief, quoi. C'est assez étonnant. Là encore, vous voyez, on était à une époque où, en principe, les gens pouvaient se protéger pour beaucoup par eux-mêmes. Mais il est assez étonnant que l'autorité publique éprouve le besoin de protéger ces petites, on va dire, bestioles fragiles. C'est bon, passer la tournure, quoi. Donc, peut-être que, en fait, ces gens-là étaient peut-être très malins pour conjuguer des verbes, mais beaucoup moins malins pour se débrouiller dans la vie quotidienne. C'est assez étonnant vu sous cet angle-là. Peut-être que je vais sauter quelques détails, mais voici la question un peu critique. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, pendant très longtemps, et jusqu'à une époque assez récente, les universités ont été tellement obsédées par le latin ? Et je dirais même un latin très spécial. Ce n'est pas le latin de Cicéron. Le latin universitaire n'est pas le latin de Cicéron. C'est vraiment une langue artificielle qui a été forgée plus ou moins pour les besoins de la cuisine. Et donc, quand on y réfléchit un peu, je vais essayer peut-être de vous raconter une histoire qui répondra à cette question. Voici donc la photo de Heinrich Rikert. Rikert est maintenant totalement tombé dans l'oubli, mais c'était une gloire de l'université allemande à son apogée, fin 19e, début 20e. C'était un chef de file de l'école néo-kantienne, un très grand érudit. Et donc, Rikert avait pour coutume de dire à ses étudiants, « Avant de me dire quoi que ce soit, traduisez-le d'abord en latin. Si vous n'y parvenez pas, ne me le dites pas. » Pourquoi cela ? Ben, c'est très simple. Parce que tout ce qui fait les interactions des gens, non-notices, les petits bruitages, les clins d'œil et tout ça, vous ne pouvez pas le traduire en latin. Dès lors, ça saute et ne reste que ce que le prof peut comprendre. Et le handicap du prof ne ressort pas. On peut le comprendre comme ça ? Oui. Donc, vous voyez, c'est indoutable de traduire un texte en latin universitaire, parce que ça élimine tout ce qu'on a pour habitude de considérer comme la saveur du discours, quoi. Tous les effets de style, tout ça, c'est gommé, quoi. C'est finalement très plat et très mathématique, ce latin scolastique. Et ça peut correspondre à un certain type de fonctionnement. Un petit clas d'œil marrant, allez, c'est un petit peu à la limite. Mais, vous voyez, comme vous le savez, l'université Naguère comptait quatre nations. Les quatre nations en question, la carte n'est pas très lisible, j'en demande pardon. Il y avait la nation Picard, la nation normande, la nation françoise, et puis la nation germanique. Et évidemment, c'était les collèges, donc les lieux de vie de la nation germanique qui paraît-il étaient les mieux tenus, les plus fonctionnels. C'est marrant, non ? On pourrait s'amuser comme ça. Et vous savez quel était le pays d'origine, peut-être même de la majorité d'étudiants à l'université de Paris en Moyen-Âge, ça va vous laisser songeur. C'était l'Islande. Oui, oui, ça, ça les songeur. Et en fait, allez, j'ai essayé, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais je vais essayer de donner une petite réflexion. Est-ce que vous avez déjà feuilleté les sagas ? Les segurs, pour le dire avec le pluriel islandais. Dans les sagas, tout le monde est, comment dire, bien, 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 bien spéciale. Et il y a une raison à cela. On dirait qu'ils sont tous mûrs pour l'asiel psychiatrique. Et il y a une raison à cela, c'est que qui allait en Islande à l'époque ? L'Islande, jusqu'à une époque très récente, c'était synonyme de pays très pauvres, très reculés, très rudes. Qui allait là-bas ? Bien, il fallait que ça tourne très mal dans votre vie pour que vous partiez en Islande, quoi. Vous voyez ? Donc, c'était un certain type, un certain profil humain qui, j'allais dire, se retrouvait dans cette terre désolée, quoi. Vous voyez, ce genre d'endroit où votre plus proche voisin est à 100 kilomètres, quoi. Vous voyez ? Alors, je le dis un peu de façon potache, mais avec une grande affection, j'avais une prof d'Islandais, quoi. Et elle était vraiment dans un coin paumé de l'Islande. Elle avait une tête absolument immobile, un visage absolument immobile, quoi. Et je pense qu'ici, en Europe continentale, on lui aurait diagnostiqué je ne sais trop quoi. Et donc, on peut imaginer un peu la scène, ce genre de personne qui passe six mois, les six mois d'hiver, dans sa maison isolée. Après six mois, quand les neiges ont fondu, elles se rendent au magasin et elles disent « Yaïa ». Vous voyez ? C'est un peu l'ambiance, vous voyez ? Donc, peut-être qu'on peut comprendre pourquoi les Islandais fournissaient les gros détrupes des scolares, quoi. C'est un petit peu une vision personnelle des choses, mais ça peut peut-être nous donner à méditer. Donc, très concrètement, pour nous, aujourd'hui, ça nous donne un boulot très spécial. C'est que rendre l'université inclusive, ce n'est pas bâtir une autre université. C'est tout simplement refaire fonctionner l'université comme elle a presque toujours fonctionné. On pourrait le voir sous cet angle-là. Dans un peu de temps, je vais dire qu'il me reste, je propose quelques idées en vrac et on pourra ensuite en discuter. Première remarque. Je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais quoi que l'on fasse, certaines facultés ou certains départements seront plus inclusifs que d'autres. Voilà. Je m'explique. Si vous êtes quelqu'un, on va dire, de chez nous, si vous vous inscrivez en études de management général, vous aurez 2000 autres camarades de classe et lorsque vous postulerez à un emploi, il y aura 2000 autres concurrents candidats. Et autant dire, vous pouvez dire bye bye à votre boulot, quoi. Par contre, si vous vous inscrivez en études de vieil éthiopien, vous serez seul avec le prof. Le prof sera ravi d'avoir un étudiant après X années de disette, quoi. Et le prof sera au moins aussi bizarre que vous. Donc, il croira que vous êtes normal. Et tout se passera bien. Mais un jour, le prof de vieil éthiopien, ça arrive, il sera rappelé auprès de l'éternel, comme on dit dans le monde musulman. Et dans ce cas-là, l'université n'aura pas le choix. Elle devra vous embaucher, vous, parce qu'il n'y a personne d'autre qui maîtrise le vieil éthiopien. C'est sur ce modèle exact que pendant très longtemps a fonctionné toute l'université. Vous voyez, l'université allemande a son apogée. On va dire fin 19e, début 20e, pour être très schématique. Les cours étaient petits. Il y avait très peu d'élèves. Et on allait, non pas à l'université quand on avait 18 ans pour apprendre un métier jusqu'à 22, 23 ans, mais on y allait toute sa vie. Et pour passer de l'autre côté de la barrière, donc pour être prof, et ça existe toujours en Allemagne, il y a ce qu'on appelle l'habilitation. En latin classique, c'est la venia legendi, littéralement le droit de prendre la parole, d'exposer, de faire court. Et donc on obtient cette habilitation après non pas un doctorat, mais deux doctorats. Après avoir passé je ne sais combien de décennies seul, sans le sou, à étudier tel sujet bizarre. C'est le test d'autisme ultime, celui qu'on ne peut pas traficoter, si j'ose le dire comme ça. Et aujourd'hui encore, je sais que sous les pressions, on va dire, du management et des obligations budgétaires, c'est en train d'être rongé, mais ça existe encore parfois, eh bien vous trouvez des coins, des recoins, allais-je dire, dans beaucoup d'universités qui sont restées un peu inclusives à l'ancienne, on va dire comme ça. Alors, pour le dire de façon un petit peu, je sais que c'est un peu délicat à exposer, mais je me lance, quoi. Bon, tant pis, on n'aura plus besoin de ça, ce sont des actes manqués, je crois. Donc, j'ai un boulot. Je travaille pour une grosse université belge, l'université de Louvain, qui a d'ailleurs tenu un peu pour la Belgique le même rôle que la Sorbonne en a tenu pour Paris. Mais bon, peu importe. Et donc, l'université de Louvain a gardé certaines facultés ou certains, on va dire, recoins de l'université, on va dire, assez étonnants. Et l'un des lieux les plus étonnants, c'est par exemple la faculté de théologie, quoi. Et je vais m'expliquer. La faculté de théologie peut être un lieu d'un niveau d'inclusion assez étonnant. Prenons un exemple, l'âge. Quand vous avez 23 ans et que vous commencez des études d'ingénieur, ben, vous êtes un boomer aux yeux des autres étudiants. 23 ans. Et vous êtes déjà vieux. Pourquoi ? Parce que les autres ont 5 ans de moins. Ou 4 ans, que sais-je. Vous voyez ? Par contre, si vous avez 23 ans et que vous entrez à la faculté de théologie normale, quoi, il y en a de tout âge, quoi. Vous voyez ? Ou alors, très curieusement, je crois que la proportion d'étudiants handicapés à la faculté de théologie est très supérieure à la proportion dans d'autres facultés. Pourquoi ? Parce que si vous avez un cours, par exemple, d'araméan talmudique, oui, vous faites, le prof s'adaptera à vous parce que vous serez le seul étudiant, quoi. Même à la bibliothèque. Les bibliothèques universitaires, nous le savons, sont bondées. Elles peuvent être bruyantes. Il y a beaucoup trop d'étudiants par rapport aux places qu'offre une bibliothèque, quoi. C'est comme ça, je crois, partout dans le monde. Mais pas dans la bibliothèque de théologie. Là, vous pourrez être tranquille, pendant des journées entières. Donc, vous voyez, on doit, on peut essayer de rendre l'université inclusive. Mais soyons réalistes, il y aura certains parcours d'études qui seront plus inclusifs que d'autres. Donc, on peut retenir le vieil éthiopien, on peut retenir d'autres petites choses rigolotes, quoi. Vous voyez, autre chose. Qui, j'allais dire, sera le professionnel de l'inclusion ? Ça, c'est une vraie question. En législation belge, je tiens à dire que je ne suis pas belge, mais bon, bref. Et d'après la législation belge, le professionnel de l'inclusion doit être une personne qui a fait les mêmes études que l'étudiant. Pour le dire un peu crûment, il m'est interdit de travailler avec un étudiant en maths. Ou même en sociologie. Bon, ça, peut-être, ça pourrait se négocier, mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais, « Salut, comment ça va ? » Oui, mais ensuite, lui, il ne veut pas ça. Il veut parler de xénophones. Vous voyez ? Donc, ça, je crois que c'est un point intéressant. De même, ça, ça a été une voie qui a été explorée par certaines universités dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à d'autres étudiants de faire un peu un rôle d'inclusion ? Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour plusieurs raisons. D'une part, c'est que les autres étudiants, ils ont le plus de boulot au moment même où vous avez aussi le plus de boulot, et donc le plus de besoin d'aide. Ça va, par exemple, avant les examens, quoi. Vous voyez ? Également, ça, c'est peut-être un peu plus dur à dire, mais allons-y. Combien pèsera la voix d'un étudiant par rapport aux grandes figures de l'université ? Je vais dire les huiles, mais bon, les grandes figures de l'université, quoi. Ça, c'est une question, quoi. Et donc, c'est pour ça que le professionnel de l'inclusion, dans l'idéal, doit être prof lui-même. Et tous mes collègues, je suis un peu l'exception parce que j'ai déjà trop de boulot, mais tous mes collègues, ils sont à mi-temps profs et à mi-temps professionnels de l'inclusion. Vous voyez ? Ça, c'est assez intéressant parce qu'en termes de respect, quoi, on s'adresse à un collègue, quoi, pour demander des choses, quoi. C'est assez intéressant à ce point de vue-là, quoi. Également, j'allais dire, on en revient à un point essentiel. À mon sens, l'inclusion ne se fait pas par le solutionnisme technologique. Un peu, vous voyez, si vous voulez un indice, c'est Elon Musk, quoi. Vous avez un problème ? On va faire une application géniale qui va solutionner, comme on dit, le fameux problème. Mais non, je ne pense pas que ça marche comme ça. L'inclusion, ça se passe par des centaines, par des milliers d'heures de boulots humains concrets. Certes, c'est un peu vieillot de le dire, mais pardonnez, l'être humain fonctionne comme ça, quoi. L'être humain, qu'il soit valide ou non, a besoin de milliers d'heures de boulot avant de maîtriser, je ne sais pas, la conjugaison dans telle langue ou même de réussir à marcher. Donc, dès lors, pourquoi est-ce que l'on n'ose pas confier, on va dire, à des personnes différentes les mêmes ressources en termes de volume horaire que des personnes, on va dire, de façon générale, peuvent en disposer, quoi. ça pose quand même quelques graves questions par rapport au projet de société que l'on a, parce que cela pose une question fondamentale. Ici, ce n'est même pas la question de savoir comment telle ou telle administration va se dépatouiller. La question est la suivante. Qui, admettons-nous ou pas, dans la vie sociale ? Il y a un point dont on n'est pas fier, mais on doit malheureusement le dire. À la fin du 19e, quand l'école a été généralisée, plus ou moins généralisée dans plus ou moins tous les pays d'Europe, les gouvernements, très vite, étaient exposés à un grave problème. Comment réussir, malgré tout, à éliminer les enfants différents ? Donc, par exemple, le ministère français de l'instruction publique, aujourd'hui éducation nationale, avait demandé à un certain illustre docteur Binet, de concevoir des outils scientifiques, c'était l'époque où on vénérait la science, des outils scientifiques permettant de dire quel élève serait accepté à l'école et qu'elle serait éliminée. Donc, c'est le fameux docteur Binet qui a créé le fameux test de QI, etc. Les écrits de Binet sont nombreux, ils sont tous plus abominables les uns que les autres. Là, on en a un petit échantillon, méthode nouvelle pour le diagnostic du niveau intellectuel des anormaux. Et il distingue, dans la suite du texte, vous pouvez le lire, mais bon, deux types d'enfants qu'il faut éliminer de l'école. Donc, je cite les arriérés de l'intelligence et les imbéciles moraux. Et il ajoute, nous ne nous en occuperons pas. Donc, je pense que c'est sur de bien fâcheuses bases qu'on a essayé de penser, on va dire, de créer même l'école. Peut-être, je repense à Bede le Vénérable dont je parlais tout au début. Aurait-il été admis à l'école aujourd'hui ou pas ? Oui, c'est un vaste débat. Vous pourriez presque citer n'importe quel grand personnage dont on apprend le nom avec cette espèce de respect à l'école, un peu respect poussiéreux, ce qui est assez épouvantable. Mais prenons Darwin. Darwin, c'était qui ? Darwin, c'était un looser, quoi. C'était un clodo, c'était un vagabond, quoi. Le père de Darwin, qui était un homme relativement fortuné, à l'époque, on disait, c'est un monsieur. Donc, le père de Darwin voulait que son fils fasse des études. Sauf qu'un catastrophe. Il s'est engueulé avec le prof de médecine dès le premier cours. Puis, il a essayé géologie. Il s'est également engueulé dès le premier cours. Ensuite, suite à ça, il s'est juré de ne plus jamais mettre les pieds à l'université, quoi. Donc, un peu vagabondage. Et puis, il lui est arrivé, ce qui est arrivé à l'époque à pas mal de jeunes hommes, notamment en Angleterre, c'est qu'il est monté sur un bateau. En l'occurrence, c'était un voilier, le fameux Beagle, qui a commencé à faire le tour du monde. Et là, lors des escales, il a pu remarquer que les animaux, ils avaient certaines formes et que ça se rapprochait d'une autre forme. Ça, il a ruminé ça pendant des décennies. Darwin, c'était un solitaire. Il vivait au fond des bois, quoi. Et il a ruminé ça pendant des décennies, tout seul, quoi. Vous voyez ? Et lorsqu'il parlait de cette diversification, diversité, il utilise les deux termes des espèces, quoi. En fait, c'est de lui-même qu'il parlait. Lorsqu'il racontait que les petites espèces, les petites souris, par exemple, ont survécu alors que les grosses sont mortes, il ruminait sa revanche, quoi, sur la vie, quoi. Mais pour nous, la grande question est la suivante. Est-ce que, de nos jours, vous pouvez devenir le plus illustre scientifique de votre temps sans jamais avoir mis les pieds à l'université, quoi ? C'était possible il n'y a pas encore si longtemps, quoi. De nos jours, c'est impensable. Donc, ça pose un certain nombre de questions. On a essayé de remédier avec une habitude venue du monde anglo-saxon, ce qu'on a appelé la recherche participative. On va dire, soit, vive les nouveaux termes, mais je, simplement, en mémoire, récemment, s'est tenu un congrès très officiel sur la recherche participative dans l'autisme. Ça ne s'invente pas, hein ? Recherche participative dans l'autisme, c'est à peu près ça, le titre. Et la chose curieuse, quand vous regardez la photo de toutes les éminentes personnalités qui participaient à un colloque, il n'y avait pas un seul autiste. Mais bon, ça, c'est juste comme ça, une petite blague nette entre nous. Donc, moralité de l'histoire, on a quand même un sacré cheminement à faire. Je sais que j'étais bavarde, donc je vous propose juste la dernière petite phrase. Elle n'est pas, on va dire, excusez, je dois prendre le bon truc. La petite phrase n'est pas forcément nouvelle, parce que je la redis depuis bien longtemps. C'est l'une de mes phrases préférées, la voici. Alors, cette phrase figure dans la constitution suisse. Je ne suis pas suisse, mais bon, voilà. Et la phrase est jolie, néanmoins. Et nous pouvons la découvrir dans sa version française. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Évidemment, il ne faut pas comprendre cette phrase au sens, on va dire, caritatif, mais il faut la comprendre au sens où la comprenait Albert Jacquard, à savoir que nous devons justement à cette personne-là, à cette personne-là, beaucoup de choses. Vous voyez ? Et, juste petit quiz entre nous. Il y a plusieurs versions linguistiques ici. Dites-moi, la première version est en allemand, nous sommes d'accord. La deuxième est en français, nous sommes d'accord. La troisième est en italien. Et la quatrième, c'est quelle langue, ça ? C'est quoi comme langue la quatrième version ? C'est du rétoromange, c'est du romanche. Oui, il y a une toute petite langue dans certaines vallées suisses qui s'appelle le rétoromange. En Suisse, il y a beaucoup plus d'autistes que de l'occulteur de rétoromange. Mais le rétoromange est reconnu comme langue à part entière, au même titre que, par exemple, l'allemand, quoi. Que sais-je, l'italien. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes membre, on va dire, d'un type de fonctionnement minoritaire sur le plan statistique que vous avez tort et qu'il faut rectifier vos façons de faire ou vos façons d'être. C'est quand même, je crois, une petite leçon intéressante pour la vie. Pardon, j'arrête là, j'étais trop bavard. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé qui nous a fait voyager dans l'histoire de l'université. C'est bien, ça correspond bien au décor puisqu'on avait les 300 ans de notre université. Alors, y a-t-il des questions ? Si vous voulez, je peux vous poser une question pendant que les gens réfléchissent à leurs questions puisque vous avez fait allusion au travail que vous faites en ce moment à l'université de Louvain qui est accompagnant pédagogique. Mais quel genre de personnes accompagnez-vous dans ce cadre ? Merci beaucoup. Donc, je travaille avec les étudiants en situation de handicap qui font des études soit de philosophie soit des choses très proches. C'est-à-dire, par exemple, langue ancienne, enfin, ce genre de choses-là. Quand on est paumé dans la vie, on fait philo. C'est bien qu'on n'ait pas un. Et donc, bien sûr, la plupart, on va dire, ont des handicaps tels que, que sais-je, dix ou autres. Mais il y en a quelques-uns qui ont des handicaps marqués, voire très lourds. Et c'est évidemment avec ces gens-là que je bosse le plus. Je suis un peu leur prof privé, on peut dire quelque chose comme ça. Et donc, ça pose des questions absolument passionnantes. Si vous êtes, par exemple, une personne qui n'a aucune motricité, strictement aucune, lorsque vous ne pouvez même pas lire, parce que pour lire, il faut savoir déplacer ses yeux d'une certaine façon, voyez. Est-ce que votre place est à l'université? En fait, si vous avez un profil comme ça, à quoi passerez-vous vos journées, vos soirées? Pas à faire la fête avec les potes, quoi. Mais écoutez à la synthèse vocale, par exemple, des bouquins de littérature espagnole classique. Donc, vous deviendrez très fort en littérature espagnole classique. Ce sera tout votre univers. Et par exemple, si vous êtes fan d'Alexandre Dumas, je pense à l'un de mes étudiants qui est toujours en train de citer Alexandre Dumas dans chacune de vos phrases, votre français sera non pas celui de Hanouna, mais de Dumas, quoi. À méditer, peut-être. Et à la fin de l'année, stupéfaction dans les facultés, on constate que les étudiants avec les handicaps les plus lourds ont de bien meilleurs résultats que les étudiants dévalides. Je crois qu'il y a quelques petites choses qui peuvent donner beaucoup à réfléchir. Et en tout cas, à titre personnel, j'apprends plein, plein de choses de mes étudiants. Alors, c'est parfois dur, parce que comme ils sont totalement mordus, même à une heure du matin, ils bossent, ça. Mais il y a des conversations assez étonnantes. Juste 30 secondes et j'arrête là. Juste un exemple, histoire vraie. Donc, je peux vous livrer la question à vous. C'est un peu un sort de quiz. Quand on devient pape, on change de prénom, on est d'accord. Quand on devient roi, on ne change pas de prénom. Est-ce que vous pouvez me donner un contre-exemple ? Et quelqu'un qui a changé de prénom en devenant roi. Pour cet étudiant, il a fallu, allez, une seconde de réflexion. Et aussitôt, il m'a sorti Henri III de France, qui en fait s'appelait Alexandre. Vous voyez ? Bon, Google lui-même est incapable de répondre à la question, si vous la tapez. Et le mieux, c'est que l'étudiant en question n'est même pas français, quoi. Vous voyez ? Donc oui, on a des étudiants étonnants. Voilà, à présent, vous avez pu réfléchir à la question que vous vouliez poser. S'il y a des gens qui le souhaitent. Ah, voilà. Tandis, j'arrive vers vous. Merci. Bonjour, je voulais juste vous poser une petite question, savoir si vous avez eu des offres d'emploi en France sur les universités françaises. Merci. Je dois vous faire un aveu. Je n'ai jamais fait la démarche. Après mon doctorat, je n'ai jamais déposé mon dossier au CNU, comme on dit dans le charabia. C'est le Conseil national des universités, c'est ça. C'est le sigle qui fait peur à ceux qui bossent dans les universités. Moi, je n'ai jamais fait la démarche. J'ai bossé dans des universités à travers le monde. À une époque, j'avais un job à l'université de Téhéran. Oui, ça peut surprendre, mais la vie est parfois amusante. Et ensuite, je me suis aussi laissé bouffer par le militantisme dans les associations. Je continue à en faire, évidemment. Je fais moitié, moitié actuellement, à peu près. On m'a proposé ce boulot-là par amitié. Et je pense qu'au début, j'hésitais, mais je crois que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et appris des choses que je n'aurais certainement pas apprises autrement. Et j'en viens un peu à la question, si vous voulez vous faire des ennemis, posez cette question à la secrétaire d'État aux personnes handicapées handicapées en France. Pourquoi il n'y a pas d'Aves dans le supérieur ? J'apprécie beaucoup votre présentation qui était à la fois pleine d'humour. J'avais une question à vous poser par rapport à vous. Vous avez de l'autisme et vous en avez fait une force, en fait, parce qu'on s'aperçoit que vous avez des connaissances, mais j'ai l'impression que vous parlez plusieurs langues. J'ai l'impression que vous pouvez aussi même travailler sur des langues que nous... Enfin, moi, j'ai découvert des langues en Suisse que je ne connaissais pas. Et est-ce que c'est un travail que vous avez dû faire pour vous servir de votre autisme comme force ? Enfin, je ne sais pas si je m'exprime assez bien parce que l'autisme, dans des cours de natation, etc., on a eu des enfants autistes et ce n'est pas évident. Mais vous, vous explosez avec ça. Comment vous avez fait pour en faire cette force ? Merci beaucoup pour la question. Malheureusement, il ne faut pas se faire d'illusions. Comme ça fait des décennies que tous les jours, tous les jours, on me demande de faire des interventions dans le handicap, dans l'autisme. Même quand on est nul à faire quelque chose, par acharnement, on finit par se débrouiller, plus ou moins. Mais mes autres compétences sociales ne sont pas forcément en ligne. en phase. C'est peut-être là que l'effet d'illusion est un peu problématique. Il ne faut pas croire que je me débrouille avec une aisance, on va dire, kardashianesque dans la vie quotidienne. Je pourrais vous le dire par un exemple. Vous voyez, j'ai une nouvelle paire de lunettes. Comment se fait-il que j'ai une nouvelle paire de lunettes ? Parce que ma patronne en Belgique m'a accompagnée de A à Z pour avoir ma nouvelle paire de lunettes. Sinon, je ne l'aurais pas eue. Ce n'est pas son boulot. Elle a d'autres choses à faire. Il y a eu peut-être quelques sourires, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas une chose aussi aisée ou évidente qu'on pourrait le croire. Ou mes vêtements que je porte m'ont été offerts par telle ou telle association. Quand mes fringues sont trop dégueulasses, il y a telle ou telle association qui m'envoie par courrier ou colis telle nouvelle pièce de vêtements. J'ai la chance d'avoir des gens gentils. Il y en a sur Terre. Mais ce n'est pas forcément l'évidence même. Dans le monde de l'autisme ou alors même dans d'autres particularités humaines, vous pouvez avoir toutes sortes de compétences géniales. Mais simplement, la société ne vous reconnaîtra pas comme une personne à part entière. Par exemple, certains de mes étudiants, s'ils étaient là aujourd'hui, vous jureriez, mais jureriez, c'est une personne ayant une très grave déficience intellectuelle et qu'il faut mettre cette personne en établissement clos, nourriant goutte à goutte en attendant sa mort. Oui, c'est sûr, sûr et certain. Oui, la personne a des handicaps, mais la personne peut développer des compétences et c'est ce qu'on peut souhaiter à vous et moi. Et c'est assez étonnant de voir comment le cerveau humain s'adapte, développe des compétences et comment on peut arriver à compenser toutes sortes d'accidents au sens exact, accidents de santé. L'être humain est assez étonnant par sa mécanique intérieure. Et moi, ce qui me touche chez ces étudiants, ce n'est pas tellement qu'ils soient spécialistes de je ne sais trop quoi, mais les gens qui ont les handicaps les plus lourds sont ceux qui ne se plaignent jamais. Et on pourrait en faire des coachs de motivation. C'est une idée comme ça. Vous savez, par le hasard des colloques, enfin, tout ça, je suis tombé sur un type qui était collègue du grand savant anglais en situation de handicap Hawking. Vous voyez un peu qui c'était. Et il m'avait raconté ce type-là qu'en fait, ce qui était le plus frappant chez Hawking, ce n'était même pas sa connaissance des trous noirs ou ses idées originais. Ce qui était vrai, c'était un grand savant, on n'en doute pas. Mais ce qui était le plus saisissant, c'était que sa présence a transformé le climat dans toutes les équipes de recherche de son université. Et ce handicap très marqué, très visible a obligé tout le monde d'avoir un tout autre état d'esprit. Et c'est peut-être à ce titre-là que la présence de Hawking est la plus admirable. C'est une tentative de réponse, pas non. Alors, monsieur. Oui, madame. Attention, il est puissant. Je vois ça. Ma question ne porte pas sur les connaissances ou sur les compétences et vous avez un petit peu effleuré la réponse à ma question quand vous avez parlé de vos lunettes ou de vos effets vestimentaires. Chez la plupart des autistes, tout ce qui est de la vie de tous les jours n'a pas d'importance. Si jamais vous ne dites pas à un autiste qu'il doit manger, il ne va pas y aller. si jamais vous faites... Je sais de quoi je parle. Et donc, comment est-ce que vous avez pu dépasser tous ces freins, tous ces... Oui, tous ces freins, tous ces empêchements, comme dirait le psychiatre, parce que quand vous parlez, vous dites que vous avez été à Téhéran, vous officiez à Louvain. il y a plein de choses que vous avez faites et je le sais parce que j'ai lu aussi un de vos livres. Comment vous avez fait pour dépasser toutes les peurs qui sont inhérentes finalement à l'autisme et qui normalement devraient vous empêcher ? Je veux dire, le fait d'aller dans un lieu que vous ne connaissez pas, de rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, et tout ça, ça crée des peurs que la plupart des autistes ne dépassent pas ou n'arrivent pas à dépasser. Donc la question, c'est comment vous avez réussi à faire tout ça ? Merci beaucoup. Je crois que Robert de Sorbon, dont on a vu l'image, avait un élément de réponse. Dans son collège, enfin le lieu de vie qu'il avait créé, il y avait une règle très stricte. La bouffe était à telle heure. Ce n'est pas vous avez faim ou n'avez pas faim. Non, la bouffe est à telle heure. Et ça, je crois, c'est un début de réponse. On peut non pas compter sur sa sensation de faim ou absence de sensation de faim, mais se fixer comme principe que je mange à telle heure et à telle heure. De façon, on va dire, presque dictatoriale, autodictatoriale. ou alors, pardonnez de prendre cet exemple, mais dans le cas de l'enfance et de l'autisme, c'est un point majeur. Beaucoup d'enfantistes ne sont pas propres. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas que maintenant ou dans une heure, ils doivent aller aux toilettes. Donc, comment on va faire ? Tout simplement, on va leur fixer de façon, on va dire, déterminante des heures et toutes les heures, par exemple, tu iras à la toilette. C'est un peu dur, mais quand on relit certaines règles monastiques, on commence à se dire, mais qui a écrit ça ? Vraiment, bref. C'est juste entre nous. Donc, il y a cet aspect-là. Après, il y a aussi un autre aspect, c'est que beaucoup des peurs des gens, je ne les partage pas forcément. Vous voyez, il y a beaucoup de gentils qui n'éprouvent aucune peur d'être face à je ne sais combien de gens pour leur raconter des choses. et j'essaie d'animer des événements, on va dire, culturels avec des gens autistes, pas plus tard qu'avant-hier. Par exemple, on a invité un artiste autiste pour une séance de débat public. On appelle ça l'Oti Musée. Ça a un succès fou, quoi. Et donc, en fait, c'est un adulte qui est relativement peu verbal, qui n'a jamais fait cet exercice auparavant, mais il n'avait aucune appréhension d'être face à je ne sais combien de gens parce qu'il n'y a pas ce phénomène, on va dire peut-être d'amour propre ou autre. Et comme le disait un ancien patron aveugle pour lequel j'avais bossé, il me disait je n'ai pas peur de la foule parce que je ne la vois pas. Ce qui est un élément de réflexion. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments de peur qu'on n'a pas forcément. Oui, j'ai fait du camping au Yémen. J'étais l'un des derniers occidentaux au Yémen, d'ailleurs. J'étais là quand le président yémenite a été kidnappé. J'étais pas très loin du palais. Mais en fait, je n'avais aucune appréhension. Peut-être que j'étais fou, on peut le dire comme ça. Oui, peut-être, que sais-je. Mais je n'avais pas forcément ce moment, on va dire, de terreur panique quand vous arrivez pour la première fois à l'aéroport de Téhéran et que vous avez la voix qui vous annonce au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Vous êtes à l'aéroport de l'imam Khomeini, paix bénédiction sur lui de la République islamique d'Iran. Peut-être que vous vous sentirez un peu mal. Moi, je trouve super. Il parle bien. Des belles conjugaisons du verbe. Je me manque un peu. Mais ça peut aussi représenter, on va dire, dans certaines circonstances, une particularité relativement fonctionnelle. Il y a un côté un peu plus sombre. Qui sont les gens qui voyagent le plus ? Ce sont soit les très très riches, la jet set, soit ceux qui sont totalement fichus. Les plus marginaux, les plus méprisés, aussi voyagent beaucoup. J'ai été à certains moments de ma vie un peu dans cette deuxième catégorie-là. Donc, quand on n'a plus rien à perdre, on va au Yémen. Par contre, quand on a un bon emploi, une grande maison, là, on hésite avant d'aller au Yémen. Dis un peu crûment. Pardon, si je ne réponds pas à la question. Madame ? Je voulais vous demander, il y a plusieurs degrés dans l'autisme. Il y a les Asperger. Enfin, je n'y connais pas grand-chose. Je ne suis pas psychiatre ni rien dans la médecine. Enfin, je me renseigne. Donc, j'ai entendu dire aussi que tous les gens les plus illustres et les génies étaient Asperger, autisme Asperger, en commençant par Mozart. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Et puis, alors, la deuxième question, est-ce que vous avez écrit certains livres et quels sont-ils ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques titres ? Merci beaucoup pour les deux questions. Je pense que, malheureusement, parfois, ce que je dis est moins enthousiasmant que ce que l'on espère. D'une part, la catégorie de génie c'est une construction médiatique. Si vous aviez face à vous, je ne sais quel personnage, Mozart ou autre, vous ne diriez pas, certainement pas c'est un génie, mais vous diriez qu'est-ce qu'il pue, qu'est-ce qu'il est mal appris à deux hors Clodo. Donc, ce sont des constructions intellectuelles plus ou moins justifiées selon les modes et les attentes d'une époque. par rapport à la catégorie de sa drame d'Asperger, elle n'existe plus. Elle a été supprimée et je dirais heureusement, d'une part, parce qu'elle ne correspondait à aucune réalité objectivement constatable, on pourrait en parler pendant des heures, mais aussi parce que, tout simplement, le docteur Asperger était un tueur nazi. Donc, être fier d'être désigné par le nom d'un tueur nazi, c'est assez douteux. je dirais comme cela. Et justement, le docteur Asperger, lui, il était dans les sélections des gens. Il sélectionnait, il était dans les comités de sélection, il sélectionnait qui étaient soi-disant irrécupérables ou récupérables, mais il n'y a aucun critère scientifique qui permette de faire des tris de ce type. Et par rapport aux bouquins, il y a un verset coranique qui a fait un dicton que moi j'aime beaucoup ce dicton, c'est que l'âne qui trimballe beaucoup de bouquins reste un âne. On peut avoir X bouquins, il y a certains grands intellectuels qu'on voit beaucoup dans les médias qui embauchent des armadas de stagiaires, qui d'ailleurs se venge en plagiant des pages entières de Wikipédia qu'on retrouve dans les bouquins de je ne sais quel grand intellectuel à la mode. C'est juste comme ça. D'ailleurs, des pages Wikipédia écrites parfois par des copains autistes anonymes que je connais discrètement. Donc, ce n'est pas un motif de fierté, ça ne devrait pas l'être. Bon, puisque vous assistez, mon dernier petit bouquin, c'est une série de diagnostics psychiatriques de personnages de fiction, les schtroumpfs, la panthérose, etc. Voilà, donc, juste pour ça, mais Baguera n'est pas dans le lot, hélas, mais on pourrait rajouter. Pardonnez. Merci beaucoup pour cette conférence qui est vraiment passionnante. J'ai appris plein de choses, donc un grand merci. J'avais juste une question au sujet, justement, de l'accompagnement puisque vous accompagnez plein d'étudiants avec bienveillance. Ça m'intéresse énormément et j'aimerais savoir si, par exemple, il y a des pays où, alors, est-ce que c'est culturel ? Est-ce qu'il y a des pays comme la France qui manquent peut-être culturellement de bienveillance ? Est-ce qu'il y a des pays où cet accompagnement est absolument naturel et tous les gens ne font pas la différence, enfin, ne voient pas la différence ou acceptent volontiers cette différence en acceptant justement cette différence comme une force ? Et j'ai adoré cette phrase qui est finie et je pense que je vais la mettre dans mon centre de solidarité parce que, voilà, merci beaucoup. Et en fait, je voulais juste savoir voir s'il y a des endroits où les gens voient les choses autrement ou tout ça est bien naturel et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça parce que c'est important. Merci beaucoup pour votre question qui est la question la plus importante, je crois. Il n'y a pas de pays idéal, on ne va pas fantasmer inutilement, il n'y a pas de pays parfait, mais il y a des pays où il se passe des choses intéressantes. Ce sont des observations très personnelles, mais je crois que dans certains pays pauvres ou jugés pauvres, il y a parfois des liens humains remarquables. Vous voyez ? Et à titre personnel, j'ai été parfois épaté de voir une sorte d'inclusion spontanée qui peut se produire dans certains pays du tiers monde. Qui que vous soyez, en fait, vous n'aurez pas façon de diagnostic médical très, très savant, mais vous aurez à bouffer, vous serez avec les vôtres, vous aurez votre hutte ou maison, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très impressionnant. À titre personnel, petit faible pour certaines cultures du Pacifique, culture polynésienne, par exemple, je me dis que waouh, c'est là qu'on a des leçons, on va dire, de gentillesse. C'est assez étonnant. C'est impressionnant. S'agissant de pourquoi est-ce qu'il y a des professionnels, par exemple, en Belgique, c'est une loi, c'est tout simplement une loi de 2014 qui théoriquement oblige les universités belges à le faire avec un volume horaire par étudiant. Au début, c'était au maximum 450 heures par an et par étudiant. Ça, c'était, puis ça a été doublé, en fait, pas importe les détails. Donc, c'était, on va dire, une sorte de projet politique, on peut dire comme ça. En France, malheureusement, le handicap s'est souvent construit par la lutte pour la scolarisation des enfants, ce qui est une chose excellente. Mais on a parfois oublié que les enfants devenaient grands. Et on a très peu pensé à toutes ces questions de formation à l'âge adulte, formation professionnelle, formation de tout ordre. Ça, clairement, il y a, je dirais, tout à faire. Tout reste à faire devant nous, quoi. Voyez. Et puis, on va parler peut-être d'une chose désagréable, mais malheureusement réelle, ce sont les sous, quoi. C'est une question de budget. Lorsque l'université n'arrive même pas à acheter des feuilles de papier, on aura beaucoup de difficultés à faire de la bonne inclusion, quoi. Voyez. Alors, pour une raison, pour une autre, alors, pour dire un peu sommairement, il se trouve que l'université de Louvain a des moyens, on va dire, relativement musclés, quoi. Vous voyez. Mais je pense qu'on ne pourra pas faire l'impasse sur l'inclusion si on veut que les universités aient un avenir. Ce n'est pas une sorte de caprice d'enfant gâté, quoi. C'est une nécessité pour qu'on puisse imaginer la suite. et, encore une fois, je me dis que la seule présence de personnes handicapées peut contribuer à créer un tout autre climat, que ce soit parmi les étudiants, parmi les chercheurs ou autres. Si je peux ajouter une phrase, il y a un truc que j'ai découvert en arrivant en Belgique. Je n'en soupçonnais pas du tout l'existence. C'est un système de logement inclusif. Imaginez une colocation. Il y a quelque chose comme 4 ou 5 étudiants qui sont colocataires dans un lieu, on va dire, favorable, c'est-à-dire proche de l'université, facile d'accès, etc. Donc, les étudiants, on le sait, sont toujours en quête de logement. Donc, l'idée ici, c'est de proposer un logement dans de bonnes conditions à des étudiants valides en échange d'un projet d'inclusion. Ça veut dire que l'un des leurs sera un étudiant en situation de handicap. Non, ils ne feront pas la toilette de l'étudiant, mais par exemple, ils bosseront Xénophon ou ils apporteront les œuvres complètes de je ne sais trop qui depuis la bibliothèque si nécessaire. Vous voyez ? Et je suis bluffé de voir à quel point les étudiants se battent pour participer à ce genre de colocation à projet. Je crois que ça, c'était une idée que je trouvais assez géniale et je crois qu'on pourrait la dupliquer. Mais bon, c'est juste comme ça. Alors, il y avait un bas ici. Excusez-moi, en fait, je voudrais vous interroger sur l'avenir des associations tenues par des personnes autistes pour les droits des personnes autistes parce que dans les médias, je vois très peu ce sujet traité et dans les journaux. Et en plus, je vois très peu genre des associations faites par les autistes pour les autistes genre à la télé et tout. Vous croyez que ça va être que ces associations et ces luttes vont être plus visibles dans le futur ? Merci beaucoup. J'aimerais le croire. J'aimerais en rêver. Mais je crois que dans le monde du handicap, il y a une espèce de règle non écrite. C'est que les gens qui travaillent le plus dans l'inclusion sont ceux qui se font le moins de pubs. D'une part, parce qu'ils n'en ont pas le temps et d'autre part, c'est comme les bons restos, ils n'ont pas besoin de se faire de la pub. Donc, je crois que la médiatisation n'est pas le summum de ce que l'on peut humainement espérer. Et je me dis que, pardonnez de le dire un peu crûment, mais on sera toujours moins médiatique que Donald Trump ou Kim Kardashian. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose ? Je me pose la question. Je ne suis pas sûr que d'avoir une médiatisation maximale, ce soit, on va dire, l'alpha et l'oméga de ce que l'on doit faire. Et j'en ai connu un certain nombre d'amis qui ont essayé de tout miser là-dessus. Et ça a mené parfois à des conséquences des plus regrettables. À voir. Donc, oui, on pourrait se dire que les médias devraient avoir un rôle pour faire connaître l'inclusion. Et c'est très certainement le cas. mais j'allais dire qu'on ne doit pas se livrer à toutes les contorsions de la Terre pour avoir un demi-quart d'heure de célébrité, comme dirait l'autre. Donc, c'est un petit peu ma crainte et de façon générale, mais ça, c'est mon avis à chacun de se faire une sa petite idée. Je ne suis pas sûr que sur le plan culturel, on ait réellement pris un tournant inclusif. C'est l'un de mes sujets favoris, on peut en parler par des heures, mais je crois que par exemple les légendes de Naguère, celles que l'on racontait à la veillée, contenaient beaucoup plus de rôles de personnes handicapées et étaient donc de fait beaucoup plus inclusives par la formation qu'elles donnaient aux plus jeunes que par exemple TikTok et compagnie aujourd'hui. dans Heidi, toutes les personnes chez Heidi sont handicapées, sans exception, tout le monde a handicapé. Le génie de l'histoire, c'est que le handicap de l'un devient l'atout de l'autre. C'est pour ça que l'histoire de Heidi est bouleversante. Mais est-ce que j'allais dire TikTok a la même vertu de formation à l'inclusion ? Peut-être que je suis vieux jeu et pessimiste, donc désolé dans ce cas de figure-là. Alors bonjour, ma question est plutôt animée par une curiosité sociale plutôt qu'intellectuelle. Tous les points de vue et vies sont différents et parfois intéressants, voire drôles à étudier. Et je me disais est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose que vous avez trouvé drôle ou bizarre en tant que professeur autiste ? Parce que j'essaie de m'imaginer ça et je trouve que ça peut être drôle. Merci, merci. Je veux dire, l'humour est toujours une façon de se faire accepter. C'est une façon d'apprendre aussi parce qu'on mémorise relativement bien les anecdotes ou ce qui nous fait rire. mais il y en a tous les jours. Il y en a du matin au soir quand on fréquente des gens bizarres. Il y a plein de moments drôles. C'est très bien comme ça. On s'amuse bien. Je ne sais pas qui a inventé l'idée que les autistes n'auraient pas d'humour. C'est une ânerie absolue. Il y a de bons moments constamment. Mais il faut garder en tête que l'humour peut servir à l'inclusion mais on ne doit pas l'utiliser pour exclure des gens. C'est un peu le risque. On ne doit pas l'utiliser pour mettre de côté une tierce personne. C'est un peu la limite de la chose. À un moment je me sens un peu gêné de raconter comme ça certaines choses. D'autant plus que les étudiants que j'ai sont des personnes réelles. Par exemple je reverrai dans quelques heures. Je me sens gêné. Faudrait pas que ça tourne aux os humains. C'est un peu la limite des choses. Juste comme ça puisque vous voulez une anecdote je peux vous en donner une avec le revirement à la fin. Il y a une dame je pense que je peux vous montrer l'image. J'étais une fois dans un coin tout à fait paumé en Belgique et là-bas il n'y avait rien à faire il n'y avait pas de musée ni rien. J'étais en avance pour la soirée et on m'avait dit qu'il y avait une dame qui collectionnait des boîtes. donc moi je ne sais pas ce que ça vous fait mais moi quand j'entends ça c'est le radar à outils qui s'active et donc je dis je veux voir cette dame c'est un peu laborieux mais j'ai fini par rencontrer madame Dardenne Yvette Dardenne tel est son nom et Yvette Dardenne a chez elle la plus grande collection de boîtes en métal au monde je dis bien au monde Yvette Dardenne ce n'est pas un monstre à trois têtes c'est une dame assez fort sympathique d'ailleurs bien de chez nous on va le dire comme ça c'est celle qui est dans l'ouverture de la porte et quand vous arrivez chez Yvette Dardenne vous découvrez que Harry Potter c'est la réalité parce que c'est une immense propriété qui est totalement bourrée de boîtes il y en a partout partout et partout donc chaque couloir même le plus humble couloir est plein de boîtes et madame Dardenne connaît chacune des boîtes cette dimension au millimètre et sa représentation du calendrier ce n'est pas par mois le 12 janvier etc non c'est le numéro de la boîte le jour demain 38 millième boîte ceci celle-là ça c'est madame Dardenne et puis il y a sur sa propriété un moulin on m'a mis en garde que paraît-il des gens se sont déjà évanouis en voyant l'intérieur du moulin bon ben moi j'ai osé vous voyez on parlait du Yémen c'est un petit peu ça aussi et donc quand vous entrez dans le moulin là c'est Alibaba le moulin est totalement plat à craquer de dizaines de milliers de boîtes qui s'attirent dans la pénombre et la photo est en deçà de la réalité et donc madame Dardenne consacre sa vie à collectionner des boîtes elle a écrit un livre qui je crois n'a pas été beaucoup diffusé qui s'appelle le bonheur est dans les boîtes évidemment et donc à une époque j'en faisais une sorte d'anecdote de conférence quoi voyez et donc une fois j'avais fait une conférence comme ça quelque part peu à la porte et à la fin de la conférence il y a une dame qui vient me voir et me dit bonjour moi je ne reconnais pas les gens je dis bonjour c'est Yvette je fais une gaffe il faut faire attention aux blagues qu'on m'accorde voilà c'est ça une dernière question parce que je dois filer excusez ou deux dernières bonjour j'avais une question peut-être par rapport à votre ressenti à quel moment quand vous étiez petit j'imagine vous vous êtes trouvé peut-être bizarre ou pas à quel moment par rapport au regard des autres vous avez peut-être senti une différence à quel moment peut-être vous 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 êtes dit je ne suis pas dans le moule est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez tout fait pour essayer de rentrer dans un espèce de moule enfin pardon ça fait plein de questions mais est-ce que vous est-ce que du fait de connaître après votre diagnostic est-ce que ça vous a aidé à être comme vous êtes et enfin en gros c'est par rapport au ressenti est-ce que vous êtes plus heureux épanouis aujourd'hui de par tout ce que vous faites ces petites manières et autres qui sont acceptées peut-être par les yeux des autres par le regard des autres qui n'étaient peut-être pas avant je ne sais pas si je suis à peu près claire oui merci beaucoup alors c'est gentil de vous intéresser à mon petit cas mais je crois qu'on ressent tout de suite quand on est exclu les gens ne sont pas bêtes l'enfant autiste ou autre sait qu'il est exclu sait que les autres ont des copains pas lui je crois on le sait après la raison l'explication l'interprétation ça c'est une autre perdemange de comprendre les choses sinon si tout le monde a des amis et pas vous une explication qui peut vous venir à l'esprit c'est parce qu'il y a un complot contre moi oui c'est une explication a priori rationnelle ou envisageable mais il y a peut-être une autre explication donc constater que l'on est exclu malheureusement c'est facile ça on fait ce constat très tôt mais de là à comprendre les choses essayer de trouver des astuces des solutions ça c'est un boulot pour plusieurs décennies je crois après quant à la question du bonheur ou d'être heureux mon grave problème c'est que j'ai trop de boulot c'est pas normal de bosser tous les jours jusqu'à une ou deux heures de la nuit il y a un souci évidemment ça me pèse par certains moments plus que d'autres mais je crois que globalement j'ai des moments intéressants et si on fait le ratio on va dire moment intéressant sur moment au total je crois que je ne m'en sors pas si mal que ça j'ai un pourcentage de temps intéressant relativement important et ça c'est chouette peut-être que si je n'avais pas de handicap je serais je ne sais pas peut-être patron de banque ou autre ce que je peux tout à fait bien mais je n'aurais certainement pas rencontré toutes les personnes très très stimulantes et fascinantes que j'ai pu rencontrer on prend une dernière question sans abuser de votre temps alors moi ma question la plupart des gens qui sont diagnostiqués autistes en tout cas pour les mineurs c'est des garçons et du coup est-ce que c'est parce que arbitrairement les filles seraient moins pro de l'autisme est-ce que c'est parce que toutes les études qu'on a fait c'était sur les garçons et du coup sur les filles l'autisme sortirait peut-être différemment et du coup on n'a pas les outils pour le diagnostiquer et si c'est le cas est-ce qu'il faudrait qu'on cherche les outils pour les diagnostiquer et pour après les aider ou est-ce qu'il faudrait juste qu'on cherche à les inclure sans forcément se prendre la tête de poser un diagnostic merci très bonne question et je dis c'est un peu la question nucléaire c'est autour de cette question là qu'il y a les guerres nucléaires depuis quelque temps dans le monde de l'autisme et donc les plus illustres savants sont en train de s'écharper un peu comme dans les dessins animés peut-être que vous soyez des scènes de ce type c'est exactement ce qui se passe à ce sujet-là mais peut-être j'essaierai de donner un petit élément très personnel je crois que l'important dans la vie ce qui est déterminant dans la vie ce n'est pas forcément d'avoir un sacro-saint parchemin avec le cachet d'un grand grand pont tout quoi vous voyez alors c'est intéressant pour découvrir le monde pour se construire pour apprendre comment les gens fonctionnent ou pas ça peut être administrativement capital pour avoir droit par exemple des aides ça c'est certain nous vivons dans un monde très bureaucratique et de plus en plus bureaucratique ceci étant de grâce j'espère que quelqu'un ne se définit pas par rapport à tel ou tel label d'autant plus que les labels changent voyez le mot autisme aujourd'hui ne veut pas dire la même chose qu'il y a ne fût que 5 ans quoi et il y a 10 ans ça voulait dire encore autre chose et il est fort possible je ne veux choquer personne mais soyons lucides et honnêtes avec nous-mêmes il est fort possible que dans 20 ans le diagnostic d'autisme soit n'existe plus soit alors évoque des choses comme le mot schizophrénie évoque des choses alors qu'il y a quelques décennies la schizophrénie était à la mode il y a des intellectuels Althusser et compagnie qui essayaient de se faire passer pour schizophrène parce que c'était à la mode alors qu'ils ne l'étaient pas voyez aujourd'hui tout a changé quoi totalement changé quoi voyez donc quelle sera la vision de l'autisme dans 20 ans quoi je n'en sais rien mais elle ne sera pas forcément celle d'aujourd'hui et j'en suis presque sûr dès lors je crois que quand on bosse dans l'inclusion il faudrait regarder d'abord les besoins de la personne voyez et j'avoue que ça il y a encore quelques années je ne vous aurais jamais tenu ce discours il y a quelques années il y a 10 ans par exemple je disais oui il faut être diagnostiqué c'est un peu l'illumination qui vous tombe dessus et puis ça peut lèvres-toi et marche c'est un peu ce moment-là mais en fait je pense que je pense que il faut avoir peut-être une autre vision une vision plus fine de l'être humain je pense je pense et même si par exemple telle ou telle personne a tel ou tel diagnostic le plus intéressant c'est de voir qui cette personne est voyez parce que finalement pardonner de le dire crûment entre nous mais sur le plan purement médical l'autisme est assez chiant quoi ce qui est intéressant ce sont les gens autistes voyez ou les gens tout court voyez ça c'est beaucoup plus intéressant les labels c'est pas forcément il y a quelques temps on diagnostiquait les phtisies galopantes quoi c'est un diagnostic médical tout à fait sérieux j'espère que personne ne dira que les médecins d'il y a 200 ans étaient des crétins finis voyez ils n'étaient pas plus bêtes que nous simplement il faut s'intéresser avant tout à l'être humain et c'est ce que j'admire si j'ose dire par exemple dans les manuels psychiatriques du 19ème oui il y a de quoi nous choquer parce qu'ils avaient des catégories qui ne sont pas les nôtres et oui les asiles d'aliénés n'étaient pas forcément des lieux plaisants mais parfois et même souvent chez les aliénistes de l'époque il y avait cette curiosité cette humilité de dire je ne sais pas je vais voir ce que cette personne me dira voyez ça cette école d'humilité ça me semble notoire et un détail que l'on oublie les asiles d'aliénés étaient des lieux sinistres mais c'était des lieux ouverts on pouvait en sortir ou y rentrer à tout moment voyez combien d'établissements aujourd'hui pour personnes handicapées respectent on va dire ces critères là voyez donc le monde change et ayant peut-être avant tout le regard pour les personnes et pas forcément pour je ne sais quel papier ça vend quoi oui bon c'est une vision très personnelle désolé si j'ai heurté ou si j'ai été trop brutal dans mes propos pardonner on est rattrapé par le dieu chronos quoi tout à fait c'était une joie d'être avec vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous